Hello, bien le bonjour à tous nos amis des signes du Capricorne, des ascendants Capricorne, et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce notif. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien déroulée pour beaucoup d'entre vous, que l'été s'est bien clôturé, que l'entrée dans la période de l'automne se fait agréablement. Je sais que le mois de septembre est un moment un peu compliqué, la rentrée, la fin des vacances, le changement de cycle, la fin de quelque chose, d'autant que le mois de septembre avec la vibration du numéro 9, c'est vraiment la fin de quelque chose, et qui vient soulever certaines choses, certaines peurs, certaines choses à laisser derrière soi, pour accueillir du nouveau, voilà. Donc voilà, j'espère que pour tout ça, ça se passe bien, en tout cas agréablement, même si dans la réalité on sait tout autant que nous sommes, que tout dans la vie n'est pas toujours hyper agréable, mais voilà, c'est, je dirais, et c'est pourtant, à mon sens, un moyen d'accepter les choses qui se passent dans la réalité et tout simplement accepter l'incarnation, j'ai l'impression. Je suis en train de partir dans un autre débat, mais en même temps, on est dans l'énergie du Capricorne, qui est très ancré à la Terre, il y a un côté très épicurien, très organisé, mais pas que. Pour moi, c'est des êtres qui sont très courageux, c'est des personnes qui savent qu'on n'a rien sans rien, on n'obtient pas les choses comme ça, comme par magie, bien que j'ai aussi mon regard là-dessus, où oui, il y a une part de quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous, qui aussi nous guide, nous inspire, nous pousse à aller vraiment sur notre chemin de vie, même si c'est vraiment des connotations un peu limitantes, qui peuvent vite enfermer, donc j'essaye d'éviter les termes comme ça, mais c'est quand même pour essayer de nommer quelque chose que je pourrais nommer, je pourrais dire, je dirais, d'incarner son plein potentiel. Et donc pour le mois de septembre, pour faire un focus pour ceux qui me suivent mensuellement, j'aime bien continuer dans le fil conducteur pour remettre un petit peu au clair les points clés du mois de septembre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est déroulé durant ce mois-ci, en tout cas les énergies que j'ai pu relever dans l'ensemble, et pour que vous puissiez être à l'écoute et lucide sur ce qui vient de se passer dans vos vies respectives pendant le mois de septembre, voir si ça parle, et voilà, et voir dans la continuité pour le mois d'octobre qu'est-ce que ça va nous dire d'autres. Voilà, bon, je prends la voie de maïté aussi, comme ça, ça m'arrive, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on avait donc, à savoir que la planète, je dirais, dominante maîtresse pour le signe du Capricorne, c'est Saturne, Saturne, et Saturne est dans son signe depuis un bon moment, et il restera encore un bon moment. Il a fini sa rétrogradation, le 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 le, il faut que je revienne sur mes fiches, parce que moi sinon, avec les dates, parfois je peux m'égarer, donc, elle est où ? Voilà, ça c'est tout moi. Le Capricorne est très organisé, hein, je le rappelle. Oh my god, oh, elle est tellement organisée qu'elle était juste là. Voilà. Voilà, donc pour la pleine lune du 14 septembre, oui, je voulais dire que Saturne est donc dans son domicile jusqu'au 10 janvier, voilà, c'était, j'avais un petit doute sur la date, donc je voulais revérifier. Rétrograde, la fin de la rétrogradation jusqu'au 10 janvier. Donc ça veut dire que, quand il y a une rétrogradation, c'est quand la planète s'éloigne de son domicile, même si elle est dans son axe, dans la tranche de cet astre, de ce signe du Zodiac. Le fait qu'elle rétrograde, c'est qu'elle s'éloigne et la fin de la rétrogradation, c'est qu'elle a fini un cycle et qu'elle se rapproche, qu'elle revient un peu plus, voilà, sur, comment je peux appeler ça, sur l'écliptique, voilà, elle revient ici parce qu'elle s'éloigne de ce mouvement rotatif qui passe comme ça. Vous voyez la rétrogradation ? C'est comme ça que je le vois, comme un espèce de tricotage. Bon, voilà, c'est ma façon à moi de le voir, après, voilà, je ne suis pas non plus experte dans les domaines, voilà. Mais tout ça pour dire que quoi ? Il y a un mouvement de réflexion, de concentration, à mon sens, qui se joue, qui est à l'oeuvre, dans beaucoup de nos projets de vie, dans tout ce que l'on est en train de réajuster en fonction de qui nous sommes et ce vers quoi nous tendons, nous aspirons à aller. Voilà, et je pense qu'il y a l'action qui est en lien aussi avec la concentration, la capacité de, voilà, cette intelligence et cette lucidité de, comment je peux dire, un peu comme peser le pour, le contre, c'est vraiment des périodes de réflexion comme ça, qui ne sont pas toujours... ça vient soulever des doutes, ça vient soulever aussi des certitudes, enfin, des certitudes, des acquis, ou des choses qu'on a intégrées. Voilà, il y a aussi peut-être ce que l'on croit avoir intégré, qui finalement, peut-être, se remet en question, et vient nous initier à puiser vraiment dans nos ressources intérieures et dans les profondeurs des choses, à aller débusquer pour le plus grand bien de chaque individu et pour l'humanité, dans le sens où on se reconnecte davantage, de plus en plus avec l'essence de notre être. Et donc ça passe par des dépouillements, ça passe aussi par une acceptation des choses, donc de ce qui est, et non pas de ce que nous penserions, qui devraient être, ou ce que nous préférerions que ce soit, bien que nous puissions améliorer certaines situations, mais il y a aussi une part de... Eh ben voilà, il y a des choses aussi qui sont présentes sur Terre, dans nos vies, en nous, et il y a peut-être des choses qui sont peut-être, je dirais, acceptées, intégrées, de façon plus, un peu comme, peut-être plus de sagesse, et plus de courage aussi peut-être, parce que ça demande du courage d'accepter les choses difficiles de la vie aussi. Voilà. Ça me parle de tout ça, avec l'énergie de Saturne dans le signe, dans son domicile, pour la pleine lune que nous avons passée le 14 septembre, et Saturne reste là encore un bon moment, je crois même jusqu'à 2020, et je ne sais plus lequel, je reviendrai vous le dire, parce que là je ne sais plus. Donc voilà, eh ben il était question d'oser être, ben voilà, d'oser être pour le mois de septembre, enfin il était question, c'est pas que pour le mois de septembre, bien évidemment, vous l'avez compris, l'invitation à, voilà, certainement, accepter le faux self, le faux masque que nous avons pu emprunter par protection, en lien avec notre vécu, avec notre parcours, avec les choses que l'on a mis en place de façon stratégique, de façon à ce que l'on se protège des émotions, que l'on se protège du monde extérieur, que l'on se protège, que l'on se blinde, voilà. Et tous ces comportements qui ont été mis en place pendant le temps nécessaire pour chacun et chacune d'entre nous, à un moment donné, arrivent à la conscience et nous renvoient à « Bon sang, mais c'est pas réellement moi ! » C'est mon identité, mais c'est une construction de l'identité. Mais est-ce que je peux aller au-delà de ça ? Qu'est-ce qui peut me permettre de dépasser, de transformer ou de transmuter ça ? Et de l'accepter aussi. Je pense que ça fait partie du rituel d'incarnation, d'accepter aussi pourquoi nous en sommes arrivés là et pardonner. Je crois que c'est un beau challenge pour beaucoup d'entre nous, pour notre chemin d'évolution à tous et à toutes, en lien avec nos schémas familiaux, les expériences du passé. Et tout ce que cela nous a permis d'intégrer comme enseignement et de connaissance de soi. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme la vie comme un livre ouvert où on avance au fur et à mesure des pages et le chapitre change et évolue au fur et à mesure des compréhensions que nous faisons. Et je crois franchement que c'est perpétuel. Je ne pense pas qu'il y ait des choses où on arrive au bout de quelque chose. Je pense qu'on comprend certaines choses mais il y a des choses qu'on peut finalement quand même remettre en question, mettre à jour, réactualiser. On peut se réinventer en fait, quelque part, si on laisse une part de rêve dans notre vie. Si, sans tomber dans le chimérisme ou sans tomber dans l'illusion de je ne sais quoi. Je pense que, vous savez, dans la roue du Zodiac, à l'opposé du Capricorne, on a le signe du cancer. Quand il est à son opposé, pour moi, c'est aussi sa complémentarité. Le signe du cancer, c'est vraiment la partie rêveur, la partie, voilà, on se laisse porter par nos astins, nos rêves d'enfant, voilà, tout ça. Et à l'opposé, dans le Capricorne, on a quelqu'un de très ancré, qui est associé, qui est, comment je peux dire, qui est moins dans la rêverie mais qui est beaucoup plus dans l'action, qui est dans la matérialisation des choses et qui n'est pas là à tricoter, à se faire des films, à, voilà, si, il y a forcément une part de rêve, je pense, en chacun de nous, mais, voilà, pour revenir à un des axes, pour nommer, et, voilà, je dirais, structurer à peu près les énergies de chaque signe, comment, en tout cas, de mon point de vue, je les vois, voilà, il y a le côté Capricorne qui est, voilà, on n'a rien sans rien, on fait les choses et ça tombera pas du ciel. C'est vraiment l'opposé du cancer qui dit, oh, mais des choses arriveront dans la poésie, de l'âme et de la beauté. Il y a un côté un peu comme ça que là, j'ai envie de témoigner, qui m'amuse beaucoup, parce que je suis venue au cancer, donc, voilà. Et c'est vrai que le fait de matérialiser, de concrétiser les choses, c'est quelque chose qui, eh bien, oui, qui demande un sacré courage et je pense que les signes du Capricorne ont aussi cette faculté, ce potentiel dans la continuité, voilà, l'engagement, le dur labeur, vous savez, sur la durée. C'est vraiment des personnes comme ça, qui ne baissent pas les bras comme ça. Ils savent que que les choses se construisent dans le temps. Voilà. Que rien n'est acquis comme ça. Et il y a une part de réalité là-dedans et pour moi, c'est vraiment une très belle force dans ce signe-là. Et voilà, j'ai envie d'en témoigner. Je pense que pour beaucoup, ça fait du bien de réentendre aussi vos forces, vos capacités, vos potentiels, bien qu'ils ne soient pas résumés qu'à cela, bien évidemment, il y a une infinitude de potentiels qui sommeillent en chacun de nous, de vous. Et voilà, en tout cas, pour l'idée du mois de septembre, oser être, oser exprimer ces émotions parce que le côté intuitif, c'est quelque chose qui est à l'opposé du signe et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de délicat pour certains, certaines d'entre vous, de ressentir, d'accepter de ressentir ces émotions parce qu'on a peut-être des tempéraments simplement dans l'action, on a des personnes très cartésiennes, on a des personnes très logiques, voilà, ça ne pose pas milliards de questions, si les choses sont comme ça parce qu'elles sont comme ça, point, voilà, et c'est aussi une force. Et donc, voilà, il y avait aussi l'invitation à oser nourrir son jardin secret, donc peut-être d'accueillir sa part intuitive, son féminin intérieur, sa sensibilité, la capacité aussi à recevoir parce que parce que quelqu'un qui est toujours dans l'action, il aime contrôler, il aime être, voilà, maître de son, de son foyer, de ses actes, de ses, voilà, et peut-être que le fait de recevoir c'est quelque chose de difficile pour certains. Et voilà, pour le mois de septembre, il y avait vraiment cette invitation à l'accueil de votre richesse intérieure. C'est vraiment d'accepter, ben voilà, tout votre fort émotionnel, votre part créative aussi et cette source d'inspiration en chacun de vous. Voilà. Je ne sais pas comment ça a pu jouer pour vous dans le courant du mois de septembre. Est-ce que vous vous êtes mis à l'écoute suffisamment ou est-ce qu'au contraire non ? Et est-ce que dans votre vie ça a été un problème ? Est-ce que ça a soulevé des inconforts ? Voilà, je vous invite simplement à observer et à voir de façon objective tout simplement comment s'est déroulé le mois de septembre et voilà, c'était l'invitation et voilà. Voilà pour l'introduction et on va voir dans la continuité pour ce mois d'octobre qu'est-ce qui se passe pour les natifs du Capricorne ? A tout de suite ! Allez, c'est parti pour les natifs du Capricorne s'il vous plaît je demande un message pour le plus grand bien du plus grand nombre d'accord ? Avec les plans différents merci, merci, merci alors on sort d'un enfermement ici on sort d'un cloître il y a la fin de quelque chose dans quoi vous vous êtes aperçu que vous étiez enfermé ou que vous vous enfermiez dans une situation et que vous avez réalisé à quel point vous n'étiez pas en cohérence en intégrité avec vous-même ça c'est les deux premières qui sont sorties petit clin d'œil d'intro la table Allez, c'est parti De quoi nous venons pour les signes du Capricorne ? Capricorne octobre 2019 s'il vous plaît octobre 2019 effet ascendant il y en a deux qui sont sorties ici on va les mettre comme ça on va les mettre ici au capricorne ok 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 Bon, je crois que c'est à peu près tout, la dernière ne veut pas, si, elle va venir, Ah, voilà, elle est là, gracias, et bien nous avons le trafic, on a bien l'idée d'une guérison ici, il y a vraiment la, j'ai l'impression qu'ici pour le mois d'octobre, c'est vraiment l'association du féminin et du masculin en vous, et qui se manifeste autour de vous, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans votre vie, dans vos, dans les actions, les choses que vous mettez en place et en pratique dans votre vie, voilà, il peut être question ici d'une guérison. J'allais dire une forte guérison, j'ai retenu le mot, mais non, je me suis reprise. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se, comme de se déverrouiller, ou de se, des choses enfouies peut-être, retenues, ou qui n'étaient pas totalement acceptées, aimées ou pardonnées, je sais pas, peut-être un sentiment de honte, une honte d'accepter une part peut-être de soi, ou quelque chose de comme ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a une forte capacité à transmuer ça, à transformer une croyance limitante, en acceptant peut-être une facette de nous, qu'auparavant, nous avions eu peut-être tendance à cacher, à retenir, ou je sais pas, ou peut-être un manque de confiance aussi, en lien avec une énergie peut-être, soit d'action, soit d'intuition, de créativité, ou quelque chose de comme ça. Alors, ce de quoi vous venez derrière, alors, ce que vous avez laissé derrière vous, ou ce que vous avez matérialisé, tout simplement, les choses qui ont pu se passer récemment, courant du mois de septembre, ou ce qui peut se passer aussi pour certains d'entre vous, début octobre, ça peut aussi raconter ça en fonction de chaque personne, en tout cas, dans le protocole de lecture, c'est en principe, ici, de quoi nous venons, ce qui se joue en ce moment, et ce vers quoi la situation tend à évoluer, ou en tout cas à aller, d'accord ? Donc, nous avons la table ici, avec les procès et la stérilité. J'ai l'impression qu'ici, on a comme peut-être une difficulté à communiquer avec peut-être des personnes, et je ne sais pas pourquoi, ah mais on a aussi l'appui avec la stérilité. Alors, ça me dit deux choses, donc dans un premier temps, je vais finir ce que je viens là d'avoir comme info, c'est qu'il y a comme une difficulté de dialogue fluide, soit de ne pas se sentir accepté pour les valeurs, les idées que l'on peut avoir à transmettre, soit c'est peut-être vous qui êtes en difficulté d'accepter des personnes qui ont des configurations de pensée, de croyances, de comportements qui sont différents peut-être du vôtre. Et ce qui peut causer ici cette forme de dualité, de rejet de quelque chose qui pour vous n'est pas facile à accepter. Alors, on a l'idée du procès, ça c'est pour l'idée du dialogue intérieur, d'accord ? Après, il est possible aussi qu'il y ait des personnes auprès desquelles vous êtes en lien à partager, à communier, que ce soit dans le domaine professionnel, etc. Mais qu'il va falloir passer par la communication, et peut-être des formes de non-compréhension, peut-être une forme de... comment je peux dire ? Il va falloir, enfin il va falloir, ou il a fallu que quelque part vous vous affirmiez, vous vous positionnez face à un choix, une décision, à manifester finalement votre intégrité. Et malheureusement, enfin je dis malheureusement, pour moi tout est juste, mais voilà, parfois ça crée aussi certaines tensions, certains conflits. On a l'énergie de Mars, donc peut-être que, voilà, il y a peut-être eu dans une forme de partage, d'idée de communion, de partager avec amour ce que vous avez à communiquer avec votre volonté de cœur. Peut-être quelque chose là en lien avec un procès, donc ça me parle comme d'un blocage qui n'est pas forcément évident avec peut-être des personnes de votre entourage, mais ça peut aussi parler dans le domaine professionnel. Il peut y avoir, admettons, une personne qui ait une bonne intention de partager ses valeurs, mais aussi ses richesses, ses potentiels, ses capacités, ses facultés, d'accord, ses connaissances, ses expériences. Et il peut y avoir ici un peu comme une forme de guéguerre, quoi, entre guillemets, qui a pu être entré un petit peu en lutte, j'ai l'impression. Et l'issue positive, c'est qu'en fait, vous êtes aperçus, parce que, alors on a eu la stérilité, qui me raconte que, il y avait certainement un schéma d'action ou de non-action, parce que ça peut être aussi ça, dans la stérilité, c'est des fois on agit, mais de façon stérile, ou au contraire, dans la non-action, ça peut être aussi nous porter à défaut, quoi. Et là, le fait qu'on ait, on a eu les deux en même temps, pour les deux qui sont arrivés, on a eu l'appui, donc le soutien à un schéma de stérilité. Pour moi, ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez su faire preuve de courage, de volonté. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez osé peut-être accepter réellement vos envies profondes, parce que l'énergie de la table, avec le 30, dans la numérologie, le 3, nous fait référence à l'impératrice. C'est vraiment quelqu'un qui manifeste sa volonté, c'est quelqu'un qui exprime sa vérité intérieure, avec le cœur. On a vraiment l'idée de Vénus, qui accompagne aussi pour ce partage, ce communion. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y en a qui ont osé être authentiques, et qui se sont heurtés à un challenge, une initiation, pour venir peut-être tenter d'ébranler peut-être cette confiance, ou cette assurance que vous êtes en train d'intégrer, ou tout simplement, il peut y avoir aussi des remises en question quant au positionnement aussi. Si on est parfois très buté, très borné sur une façon de penser, on peut aussi se cloîtrer, se fermer à une autre forme de regard, à une autre ouverture possible à l'extérieur de nous. Et voilà, il n'y a pas qu'une seule vérité. Bien sûr, il y en a, je pense, autant qu'il y a d'individus vivants sur Terre. Et je pense que voilà, il y a peut-être des fois des choses qui rentrent en... Il y a le mot compétition qui est venu, donc peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont pu se comporter de cette manière, ou au contraire, est-ce que c'est vous qui avez un esprit compétitif ? Voilà, mais dans tous les cas, un esprit compétitif, c'est pas quelque chose qui est à prendre avec quelque chose de négatif, ni même de positif, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi un moteur, en fait, tout simplement, à se dépasser, à ne pas rester sur ses acquis, à tout simplement, voilà, se remettre en question, à développer certaines choses, à se perfectionner dans des domaines qui nous plaisent, ou même ceux que l'on ne connaît peut-être pas aussi. Ça peut être aussi ça. On a l'idée du partage aussi. Peut-être que des personnes sont venues, vous avez peut-être partagé certaines choses qui ont pu être difficiles pour vous d'accepter, et pourtant, vous avez eu une lucidité ici de comprendre quelque chose, en lien avec cette situation, ou ces événements, ou opportunités, je pourrais appeler ça comme ça aussi. Voilà. C'est comme si vous... Il y avait une initiation, là, qui était de l'ordre du... Vous sortez d'un sentier battu, voilà. Que ce soit dans vos croyances, et en même temps, il y a quelque chose qui s'ancre au plus profond de vous-même, en lien avec vraiment votre intégrité de cœur. Voilà, c'est ça que ça me dit aussi. Et vous êtes soutenu parce que vous avez aussi cette forme de lucidité, d'accord ? Ouais. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a une conscience. Pour moi, il y a la conscience qui agit et vous aide à matérialiser les choses qui sont justes pour vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se joue pour la continuité de cette initiation ? On a la nativité, on a le feu, on a les honneurs. On a l'énergie solaire qui te représente. Donc, on a de la joie, on a de la légèreté. Il y a quelque chose qui s'est mis en place ou qui se met en place pour le mois d'octobre. Ça me parle de la nativité. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de réaliser en fait, d'où, de votre parcours, d'où est-ce que vous êtes issus. Peut-être que ce soit du domaine, je dirais, éducatif, le lien familial. Il y a quelque chose de fort comme ça avec la nativité. C'est un peu comme si vous vous dépouillez de certains conditionnements en lien avec des illusions familiales, je dirais un peu à étriquer. Alors, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais voilà. Il y a des choses qui, finalement, ne nous révèlent pas à nous-mêmes. Parfois, ce sont uniquement des conditionnements liés à l'éducation, à la religion, à la société, voilà, au conditionnement collectif qui nous éloignent, en fait, de notre réelle nature d'âme. Et ici, dans la nativité, j'ai l'impression qu'il y a comme une mise en lumière de ce qui n'est pas réellement vous. C'est-à-dire que vous avez pris conscience un peu comme si vous saviez à quelle famille d'âmes vous appartenez. Voilà, il y a quelque chose d'un peu comme ça, la nativité. C'est un peu comme si vous retrouviez une lucidité, un soutien de ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai, en fait. Ce qui est de forme de l'ordre de l'illusion. Et là, vous suivez votre carte routière en lien avec le soleil. Le soleil me parle de confiance, me parle de l'énergie de reliance aussi, de fraternité avec les individus avec lesquels vous vous sentez vraiment connecté, vraiment en lien. Il y a des êtres comme ça avec qui ça ne passe pas. C'est comme ça. C'est juste parce qu'il y a des fréquences vibratoires qui ne nous correspondent pas parce que nous n'en sommes pas au même point d'évolution. Il y a des formes de dissonance comme ça. Et c'est OK. Et des fois, c'est aussi dans les liens familiaux que ça se passe comme ça. Il y a des personnes, ça a beau être des gens de notre foyer, des gens de notre famille, on ne se comprend pas parce que, voilà, il y a des fibres de connexion ou de connaissances qui ne sont pas forcément sur les mêmes fréquences, les mêmes connaissances, les mêmes compétences aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter. Ça veut dire que, en fait, pour moi, tout est complémentaire. Mais parfois, il y a des complémentarités qui sont vraiment difficiles à accepter pour certains individus. Donc, pour ceux qui, potentiellement, se cloîtrent dans leurs propres idées et donc ne s'ouvrent pas à une manière différente de voir la vie, par exemple. Et ici, j'ai l'impression qu'avec la nativité, c'est comme si vous vous reliez aux personnes ou aux individus auprès desquels, je dirais pas seulement qu'ils vous ressemblent, mais aussi qui, au contraire, aussi, auprès desquels vous sentez qu'il y a un enrichissement. Vous savez, quand on dit des atomes crochus, c'est qu'on a des choses en lien qui nous reconnectent. Mais aussi, ce que j'ai envie de partager, c'est que dans le lien atomique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi des atomes qui s'attirent un peu comme des aimants parce qu'il y a un manque, un équilibrage de l'un et de l'autre à faire. Et le fait que ces deux entités, ou on pourrait appeler ça deux énergies qui s'attirent magnétiquement d'une certaine façon, à un moment donné, s'équilibrent en étant ensemble, s'harmonisent, retrouvent finalement leurs protons, leurs neutrons, s'équilibrent d'une certaine façon en lien avec finalement un autre. Et quand le bon nombre est équilibré, hop, ces deux atomes se libèrent, se re... voilà, continuent à faire leur processus. Et j'ai l'impression qu'ici, la nativité me parle de ça comme si vous avez une ouverture aux personnes aussi qui peut-être ne vous ressemblent pas mais parce que vous avez confiance et intuition, vous vous laissez aussi guider, porter par cette fibre-là, voilà, qui vous guide vers peut-être les êtres auprès desquels vous vous sentez simplement en confiance même si vous ne savez pas toujours pourquoi. Des fois, on ne comprend pas toujours. Il y a des gens avec qui ça passe, des gens avec qui ça ne passe pas, c'est ok. Et là, c'est un peu comme si il y avait l'idée de cette familiarité qui est là, qui quelque part vous aide à matérialiser certaines choses et à conscientiser d'où est-ce que vous venez. Mais vraiment de façon quantique aussi, ça peut aller très loin dans les mémoires cellulaires, dans le passif familial, mais aussi dans vraiment la mémoire d'âme, ces retrouvailles d'âme qui peuvent se faire dans votre vie. Alors, on a ici le feu, ça me parle en fait de l'énergie d'action, peut-être ici encore une forme de dualité, est-ce qu'il peut y avoir encore certains conflits présents ? Ici, c'est la carte centrale du tirage. Ça peut être aussi l'énergie d'action qui, au contraire, ça peut être une énergie de force, de guerrier, entre guillemets, mais qui est mis aussi au service de quelque chose de plus grand qu'un conflit futile. Vous voyez, sur cette carte, on peut voir deux coques en train de se chamailler, on voit un peu la querelle et pourtant, au-dessus de leur tête, il y a un flambeau qui est bien là, présent au-dessus de leur tête. On pourrait, j'ai l'impression, interpréter ça comme la force de l'esprit au-dessus de leur tête qui, finalement, les rassemble. Ça me parle de quelque chose de comme ça. Et on a les honneurs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des situations qui vont être délicates dans le sens où il va y avoir des atomes crochus, mais aussi peut-être certaines frictions, je ne sais pas. ça va peut-être vous permettre de vous découvrir davantage, savoir d'où est-ce que vous êtes issus, ce vers quoi vous tendez à aller, quelle est votre vérité profonde en fait. C'est peut-être aussi ça l'initiation. Et ça vous permet aussi de rompre avec parfois des liens toxiques qui sont en train d'alimenter des fois des conflits avec des personnes avec qui ça n'évolue pas. Ça peut être aussi ça. Et l'énergie de Mars peut aussi vous soutenir à passer à l'action, c'est-à-dire non plus à alimenter des querelles comme ça, mais simplement à prendre de la hauteur sur une situation et choisir quelque chose de plus harmonieux dans votre vie. Tout simplement, parfois, il suffit simplement de lâcher prise et de s'éloigner aussi parfois de certains conflits. Ce n'est pas toujours de rentrer en guerre ou en lutte. Des fois, le dialogue est important, mais parfois, les échanges sont stériles aussi. donc voilà, je ne sais pas. On a aussi des appuis ici donc j'ai l'impression que c'est comme si vous allez être lucide où il y avait une forme de conscience en lien avec les schémas stériles. Vous allez vite comprendre là où votre énergie est propice à mettre dans cette situation ou pas. C'est comme si vous allez tout de suite le détecter de façon assez claire, j'ai l'impression, assez fluide. Il y en a les honneurs. On a encore, vous voyez, la couronne, le couronnement aussi avec l'énergie solaire. Ça me parle encore de conscience, de lucidité sur tout ça. Voilà. Je pense que c'est comme si vous réajustez aussi une façon d'être avec les autres et aussi une part de vérité, d'intégrité avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous forcer à rester en lien avec des personnes ou des situations qui ne vous font tout simplement pas du bien en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner parce que c'est vrai que le Capricorne, il a quand même tendance à vouloir faire en sorte que les choses aillent bien. Donc, il va s'investir, fournir de l'énergie, essayer de trouver des solutions, se démener, essayer toujours de s'investir. voilà. Voilà. Ici, est-ce que parfois, l'investissement ne vous porte pas préjudice ? Voilà. C'est la question que je me pose. Et voilà. Vous voyez ce qu'il peut vous parler en fonction des situations que vous allez pouvoir vivre au courant de ce mois d'octobre. Et garder, je pense aussi, garder quand même votre cap. C'est-à-dire, on n'est pas question de se laisser faire et d'y ramène à tout. Il est question tout simplement d'avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, finalement, on n'a plus besoin de rentrer en querelle. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce que, voilà, on est confiant, on s'aime suffisamment. Sans tomber dans l'égo-centrisme, c'est simplement de reconnaître que, ben oui, voilà, moi, je me connais suffisamment, je sais comment je me comporte, je sais ce que je veux, je sais à peu près d'où est-ce que je viens aussi et, voilà, je peux être aussi en mesure de, ben tout simplement, de mettre à l'écoute et non plus de rentrer en lutte auprès des personnes. Mais parfois, c'est les personnes qui peuvent, elles, chercher à rentrer en conflit. Et là, ça peut être délicat. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'énergie que vous allez savoir mettre à profit. Soit vous allez vous retirer de situation quand ça sera nécessaire, soit vous allez l'investir dans une énergie ici de compétence à communiquer de façon intègre et ça sera tout à votre honneur. Il est question aussi de se positionner, de savoir aussi exprimer sa vérité propre. Et ça, parfois, ça demande aussi du courage parce que, oui, ça va soulever des rejets, des abandons, des incompréhensions parfois. Et voilà, on peut y avoir aussi ça. la situation vers quoi elle tend à aller. On a ici le présent, on a le hasard et la sagesse. On a l'énergie de Jupiter qui est très présente qui me parle ici de lucidité. Elle vient faire encore un lien avec l'appui qui vous soutient, d'accord ? quelque chose qui est en lien avec la conscience que vous avez sur les schémas stériles, toxiques, d'accord ? Qui n'ont plus lieu d'être alimentés, sauf si, évidemment, vous continuez à alimenter ces fils énergétiques, éthériques dans vos relations, d'accord ? Dans cette hygiène énergétique et relationnelle. Ici, vous avez comme une lucidité parce que vous avez pris de la hauteur sur une situation. Le hasard va vous guider à vous connaître davantage, à comprendre qui vous êtes réellement. Et parfois, tout simplement, ça permet de se retirer d'une situation. Il y a quelque chose de comme ça, j'ai l'impression. Il y a comme un... Il y a un peu comme un ras-le-bol, j'ai l'impression. Je crois que pour les plus ténus d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez être invité là à lâcher prise. À lâcher prise. Ouais. Il y a la sagesse, le présent. Ici, c'est les cadeaux. C'est vraiment... Vous savez... Vous savez tirer des enseignements de chaque jour une leçon riche d'enseignements pour votre plus grand bien avec cette carte. avec l'énergie solaire. Pour moi, il me parle de confiance, il me parle d'intégration, il me parle de joie à partager, à communiquer. Vous savez, extraire le meilleur d'une situation. Ici, on a une forme d'harmonie avec l'énergie du 44. D'accord ? Le hasard. On a encore le couronnement. On a cette... elle me parle vraiment de cette rosace qui moi me fait penser à la route fortune dans le tarot de Marseille qui nous invite à nous connaître davantage nous-mêmes. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça l'initiation pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire que vous allez réaliser que en fait, il y a parfois des événements ou des situations qui vaut mieux tout simplement lâcher prise. et pour certains il y a les deux configurations et pour certains il y en a qui auront cette sagesse de mettre leur énergie dans une action qui permettra aux gens de notre entourage de se comprendre et de se connaître davantage eux-mêmes par votre biais. C'est aussi ça l'enseignement de la sagesse. Et le hasard fait bien les choses. C'est comme si les situations conflictuelles allaient vous permettre de puiser en vous d'autres ressources d'autres compétences une autre capacité d'intelligence à manifester et à partager vos ressources. Un peu comme vous mettre en lien ici avec votre votre chemin de vie votre reliance d'âme votre destin d'accord ? C'est ton destin j'ai cette phrase qui pinte il y a quelque chose de solaire c'est comme si vous allez découvrir qu'en fait en prenant de la hauteur vous allez vous rendre compte que vous avez une forme de compétence de lucidité qui est peut-être j'allais dire au-dessus ça veut pas dire on est pourtant tous sur le même pied d'égalité c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire c'est un peu comme s'il y avait des situations où des personnes n'avaient peut-être pas encore réalisé ou compris certaines choses et que finalement vous allez réaliser avec la connaissance que vous avez acquérie de vous-même un peu comme si vous allez pouvoir être en mesure de mettre au service pour le bien commun vos comment je peux dire ce que vous avez appris et en fait le transmettre et le partager de façon à ce que en fait les échanges se déroulent de manière j'allais dire fluide mais pas que parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe parfois c'est aussi dans les conflits que justement les choses se déverrouillent et c'est un peu comme si vous allez réussir à exprimer certaines vérités qui vont permettre à certains de réaliser aussi un peu comme mis au pied du mur il y a quelque chose d'un peu comme ça je crois il y a cette forme de sagesse retrouvée ça veut pas forcément dire que la sagesse c'est d'être toujours là présent et d'y ramener à tout c'est aussi savoir dire ce qu'on pense avec sa lucidité du moment avec sa vérité du coeur et avec l'intention bienveillante que nous puissions tout savoir même si nous sommes pas toujours hyper dans la bienveillance on est aussi des êtres humains incarnés parfois on a juste envie de dire merde aux gens quand on se sent épuisé qu'on en a marre que voilà et pour moi ça aussi c'est une forme de sagesse d'accepter en soi nos limites d'accord donc je pense qu'il est aussi question de ça voilà il a vraiment l'idée du trafic alors qu'est-ce que ça nous dit dans le paquet on a la fatalité en dessous avec le vol et la perte et les ennemis ah bah voyez ouais là ça me parle vraiment la rupture de lien toxique une forme d'emprise que ce soit d'une emprise psychologique en lien avec peut-être ce que vous avez pu vous infliger lié à vos croyances lié à la construction de votre identité de votre enfant de l'enfant intérieur de ce que vous avez pris pour acquis comme vérité pure comme ce que vous pensez que vous devez être et comment vous devez vous comporter et agir vis-à-vis des gens qui vous entourent ici il y a quelque chose qui est en train de se rompre d'accord c'est source de guérison d'accord on a la carte bleue qui arrive après ça donc c'est quelque chose qui va se faire pour moi pour le mois d'octobre ça va être quelque chose d'assez conséquent je pense et pourtant ça sera nécessaire à mon avis pour le mois d'octobre de toute façon il y a l'équinoxe de l'automne qui s'est déroulé le mois de septembre il y a quelque chose à balayer d'accord il y a des schémas toxiques des habitudes que nous sommes invités chacun et chacune à changer pour évoluer pour passer à une autre strate d'accord pour avancer pour ne pas rester dans des voilà des rancœurs de la colère des médisances des basses fréquences vibratoires d'accord ici il est question de trancher tous les liens qui vous empêchent d'être pleinement vous-même pleinement vivant et parfois on a une croyance limitante en lien avec l'éducation avec l'idée que l'on se fait de ça c'est bien ça c'est mal non là il est question en fait de vous écouter d'accord écoutez votre vérité intérieure il y a un moment donné il faut savoir dire stop aussi je ne sais pas pourquoi ça me vient mais je pense qu'il y en a beaucoup pour qui vous laissez ou vous avez pu vous laisser dominer ou influencer peut-être par affection par voilà tout ça c'est en lien c'est rattaché pour moi à quelque chose en lien avec la nativité un schéma familial répétitif voilà qui crée peut-être de la tension à l'intérieur de vous et c'est comme si vous vous en preniez conscience et que là il y avait ce schéma qui se tranche en fait de toute façon c'est fatal il y a quelque chose qui doit changer ça ne veut pas dire qu'il doit changer vous devez être ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas vous-même d'accord quand je dis qu'il y a quelque chose qui doit changer c'est parce que quelque chose n'est pas totalement vous et l'idée c'est d'être pleinement épanoui avec toute votre vérité et l'idée c'est de trancher ce qui n'est pas vous et donc ça invite à aller dans nos profondeurs ça invite à aller se poser les bonnes questions aussi pourquoi est-ce que j'agis comme ça et pourquoi est-ce que je réagis de telle façon quelle a été mon éducation est-ce que voilà parfois on n'a pas toujours la réponse parfois on peut l'avoir voilà quand on ne l'a pas l'invitation aussi d'écouter son son instinct naturel peut aussi vous guider d'accord là c'est un avis personnel mais il y a voilà pour moi il y a vraiment une guérison et une harmonisation de vos énergies dans vos polarités le masculin divin et le féminin sacré d'accord il y a il y a quelque chose ici je ne sais pas si c'est la forme de domination en lien avec la féminité est-ce que c'est une image que l'on rejette du féminin en lien avec peut-être une idée que l'on a associée à peut-être une mère qui n'a peut-être pas montré beaucoup d'affection ou au contraire qui aurait pu beaucoup trop en montrer et peut-être même vous surprotéger qui fait qu'à présent vous rejetez une part de cette essence féminine en vous pour éviter à tout prix de reproduire un schéma répétitif voilà par peur de reproduire quelque chose de la familiarité de la parentalité et pourtant ça peut créer aussi une discorde quelque chose sur le quoi vous n'êtes pas vous n'avez peut-être pas pardonné voilà et pourtant il y a une strate dans cette idée là qui vient résonner en vous parce que c'est aussi une part de vous à accepter ça ne veut pas dire qu'il faut être la même personne ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement d'accord ça ne veut pas dire Merci.